Salut les kikis, c'est Milouki et on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui va plus être orienté sur la psychologie ou plutôt sur la philosophie de vie. Je veux parler des petites médailles. Je ferai ultérieurement une vidéo pour parler des 4 accords Toltec. Parmi les accords les plus importants à conclure avec vous-même, il y a celui de toujours faire de son mieux. Alors évidemment ce mieux ne sera pas forcément le même d'un jour à l'autre en fonction de son état, en fonction de sa forme, en fonction de ce qu'on a à accomplir, etc. Notamment quand on est une personne qui est en proie aux angoisses, à la dépression, au manque de confiance en soi, à la dépréciation, etc. On a très souvent des journées où on se sent comme une grosse merde, on a l'impression qu'on a rien foutu, qu'on sert à rien, qu'on a été d'une improductivité totale. Et du coup c'est pour pallier à cette impression d'être une grosse merde qu'interviennent les petites médailles. Alors les petites médailles, qu'est-ce que c'est ? Ça va tout simplement être votre façon de vous auto-congratuler vous-même à chaque fois que vous allez accomplir quelque chose. Quand on est vraiment dans des périodes de bas où on est dans le creux de la vague, où on a de l'énergie pour rien du tout, où on est tout le temps fatigué, où on se sent improductif, ces petites médailles vont tout simplement être une façon de nous rassurer sur le fait que, ben oui d'accord, on n'est peut-être pas productif, mais on fait quand même des choses et on va se les attribuer à chaque fois que l'on accomplit une petite tâche qui nous demande de l'énergie. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que sortir de son lit, prendre soin de soi, manger, notamment pour les personnes qui ont des troubles de l'alimentation, quand on a en dépression, etc. On a souvent tendance à négliger son alimentation, donc quelque chose d'aussi simple que manger. Petite médaille. Payer une facture. Petite médaille. Lancer une lessive. Petite médaille. Donc toutes ces petites choses que vous allez accomplir au quotidien, même si c'est tout simplement ramasser une chaussette qui traîne, la mettre dans le bac à linge, si c'est la seule chose que vous accomplissez de votre journée parce que c'est la seule chose pour laquelle vous avez de l'énergie, mais ce n'est pas grave, c'est quand même une petite médaille à vous décerner. Non mais c'est vraiment n'importe quoi, la meuf, elle se décerne des petites médailles à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Si moi je devais me décerner des médailles à chaque fois que je paye une facture, que je vais au travail, que je fais une course, ou que je fais un moindre truc, non mais franchement, je pourrais m'acheter un château et remplir de médailles, et ensuite me décerner un trophée parce que j'ai acheté un château et que je l'ai rempli de médailles, et du coup je pourrais acheter un autre château pour y mettre tous les trophées, et ainsi de suite. Merci Jean-Conner pour cette analyse de la situation. Bien sûr qu'on ne va pas aller au supermarché du coin pour acheter plein de médailles. Il va de soi qu'il ne s'agit pas de médailles physiques, mais de médailles psychologiques. C'est plus quelque chose à mettre en place par vous-même, mentalement, psychologiquement, pour vous aider à vous rebooster. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, et c'est vrai que ça va paraître un petit peu incompréhensible pour les personnes qui ont la chance de ne pas souffrir de troubles, de la dépression, de l'anxiété, de dépréciation de soi, etc. Mais je vous assure que quand on manque de confiance en soi, qu'on a des jours où on n'a absolument aucune énergie, où déjà rien que se lever de son lit demande une énergie phénoménale, et où du coup quand la journée s'est écoulée, qu'on a passé toute la journée au lit à ne rien faire, et qu'on se dit ben putain j'ai rien fait de ma journée, je suis vraiment qu'une grosse loque, ces petites médailles vont permettre de se rassurer soi-même en fonction de l'énergie qu'on avait. Et même si vous n'avez rien fait de votre journée, ben tout simplement vous êtes parvenu au bout de cette journée. Vous n'avez rien fait mais vous avez survécu à cette journée, vous avez survécu à un jour de plus sur cette planète, malgré votre envie de rêver, malgré votre sentiment d'inutilité profonde, malgré tous les questionnements existentiels que vous avez dans votre vie. Et rien que ça, ça mérite un trophée. Parce que c'est ça qu'il faut retenir quand on est dépressif, qu'on se sent profondément mal. Chaque journée est un combat gagné, chaque journée au bout de laquelle on arrive est un putain de trophée. Et on est largement en droit de s'exposer ce trophée mentalement et de se dire putain ça y est, la journée est finie, j'en suis arrivée au bout. Peut-être que j'ai pleuré, peut-être que j'ai pas pleuré, peut-être que j'ai fait des choses productives, peut-être que je n'ai pas fait des choses productives, peut-être que j'ai vu des gens, peut-être que j'ai vu personne, mais je suis arrivée au bout de cette journée entière, je suis toujours en vie. Demain sera un autre combat, mais pour le combat d'aujourd'hui j'ai réussi. Et ça c'est déjà quelque chose d'énorme. Et le vainqueur de la journée n'est autre que Miluki qui est parvenu à se lever, à se laver, à manger, à ranger, à faire une lessive, à téléphoner, et surtout à aller au bout de cette journée entière et vivante. Nous lui dessinons donc le trophée d'une nouvelle journée vaincue. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre série de petites victoires. Alors ces petites médailles c'est quelque chose que vous pouvez vraiment appliquer à tous les champs de votre vie en fait, que ce soit votre vie personnelle, que ce soit au niveau des tâches ménagères, donc faire la vaisselle, lancer une lessive, faire un petit peu de rangement, faire le ménage, payer une facture, tout ce qui concerne vraiment la gestion de votre quotidien. Ça peut être au niveau du travail tout simplement. Vous fixez des objectifs chaque matin et arrive au bout de la journée, faire le point et se dire « Ok ben je suis parvenue à accomplir ça, ça, ça et ça, je suis contente. » Et petite médaille ça va aussi pour la vie sociale. Parvenir à suivre une conversation, parvenir à sortir de chez moi pour aller voir quelqu'un. Répondre à un message. Ça fait partie de ces personnes qui ont tendance à lire les messages, à y répondre dans la tête, à se dire « Ouais j'ai la flamme de répondre maintenant, j'y répondrai plus tard » et qui se rend compte deux semaines plus tard que le message est toujours en attente. Ça peut être au niveau de vos humeurs. Parvenir à gérer son stress. Parvenir à tenir une journée entière sans faire de crise de larmes. Tout ça c'est des petites médailles que vous êtes en droit de vous attribuer. Cette idée de petite médaille ça rejoint un petit peu ma dernière vidéo sur l'image de soi, l'importance d'être positif. Tout simplement parce que ces petites médailles ce sont des petites doses de positif que vous allez vous injecter. C'est une façon de prendre soin de vous-même, de vous offrir de la bienveillance et de vous dire « J'ai accompli des choses aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je suis une merde, c'est faux, c'est une pensée limitante. » Et à nouveau, ce n'est pas grave si ce que vous avez accompli c'est pas grand chose. Ce qui compte c'est de faire les choses en accord avec l'énergie dont vous disposez en ce moment même. Et si vous êtes dans des phases de mal-être profond où vous n'arrivez à rien, vous pouvez aussi vous fixer des petits objectifs au jour le jour. Aujourd'hui ça va tout simplement être de ranger un petit peu. Demain je vais faire une lessive. Après-demain je vais payer une facture. Ok, c'est juste une tâche sur la journée. Mais c'est déjà énorme quand on n'a pas du tout d'énergie et qu'on est hyper démotivé. Et vous allez voir, ça va vous rebooster de vous dire « Ok, aujourd'hui j'ai eu ma médaille. Demain j'aurai ma médaille. Après-demain j'aurai ma médaille. 7 jours, 7 médailles, c'est déjà beaucoup. » Et petit à petit comme ça vous allez avancer, vous donner des petites doses de positif qui vont vous aider à garder le moral, à rester en surface. Donc cette histoire de petite médaille c'est un article que j'avais vu sur internet. Je mettrai le lien dans la description. Et ça rejoint un petit peu quelque chose que mon médecin m'avait aussi recommandé à l'époque où j'étais en dépression profonde et en burn-out. Elle m'avait dit « Ben voilà, chaque jour tu fais en fonction de l'énergie que tu as. » Et ce n'est pas grave si la seule énergie que tu as c'est l'énergie de te lever pour aller pisser et répondre à tes besoins physionomiques naturels. « Ben voilà, petite médaille, à écouter ses besoins naturels. » C'est aussi simple que ça. Alors évidemment cette histoire de petite médaille c'est pas une question de concours de 8 et de dire avec les autres « Oh tu t'es décerné combien de petite médaille aujourd'hui ? » Parce que moi je m'en suis décerné 15. Non, c'est vraiment une démarche à avoir de façon ultra personnelle pour vous-même qui rejoint cette idée de bienveillance envers vous-même, de vous injecter des petites doses donc de positivité et surtout dont le but principal est de prendre du recul et de relativiser par rapport justement à ces périodes où vous pouvez avoir l'impression que vous êtes en gros étronde, que vous servez à rien, que vous n'accomplissez rien. C'est faux. Faites votre pilon au jour le jour et semaine par semaine de toutes les petites médailles quand vous avez des baisses d'énergie et des baisses de morale et vous allez voir que bah en fait chaque jour vous faites quelque chose. Et même si tout ce que vous faites de la journée c'est survivre à la journée, comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà quelque chose d'énorme. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous sera utile. Je suis pas du tout psychologue de base mais j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos pour un petit peu expliquer les choses que j'ai mis en place au quotidien pour moi m'aider à me sentir mieux, pour m'aider à vaincre mes crises de dépression existentielles. Je sais pas si c'est intéressant ou non, je sais pas si c'est utile pour vous ou non donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez que je fasse uniquement des vidéos concons et humoristiques ou si ce type de vidéos un peu plus psycho vous plaisent et s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, si ces vidéos peuvent me faire du bien en vous faisant du bien aussi, c'est un peu l'échange équivalent comme dans Fullmetal Alchemist. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos critiques, remarques, conseils, envies, etc. en commentaire. N'oubliez surtout pas que vous avez de la valeur et chaque petit accomplissement quotidien, aussi minime soit-il, est important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres armetures. Salut ! Et si tu veux te décerner ta petite médaille de la journée, n'hésite surtout pas à t'abonner et à mettre un like à cette vidéo. Sous-titrage ST' 501